Les jours-ci ? Pas pour moi. Ah ouais. J'adore le show. All right. Donc, je ne sais pas si tu as dit que peut-être que Luda viendrait. Oui, on a parlé hier. OK, j'espère qu'elle va bien. Ah, OK, donc on est live. On peut parler du dernier épisode de Change ma vie. Et je crois qu'elle aborde le sujet de l'échec. Que faire face à un échec. Est-ce que ça t'a intéressé, cet épisode ? Oui, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté, peut-être nous tous. Le désespoir ou l'angoisse et le... Quand le cœur est brisé à cause de quelque chose comme ça. Et toi, tu aimais ? Tu l'aimais ? Ouais. Effectivement, on éprouve des échecs en permanence. C'est un peu comme ça qu'on apprend parfois. Et puis parfois, il faut reproduire plusieurs fois les mêmes erreurs avant d'apprendre. Et je crois qu'elle a une méthode pour gérer l'échec, en fait, et puis normaliser cette expérience de l'échec qui a l'air d'être pas mal. Oui, je pense qu'elle traite l'échec comme elle traite les émotions négatives pour dire qu'on peut accepter, on peut voir qu'il existe, on peut les acquies. Après ça, on laisse qu'ils passent et on continue comme ça. OK. Je vois le message de Luda. Sorry, guys. I'm off for today. Still have a lot of things to do before the new week. OK. Oui, effectivement, la première étape, c'est cette acceptation des émotions, savoir les ressentir quelque part. Et je crois qu'elle parle aussi de savoir écrire. Elle parle aussi d'écrire ses émotions, d'écrire l'échec. Et souvent, en fait, l'inverse, c'est de résister, de supprimer, de laisser l'échec, comment dire, le mettre à distance, surtout ne pas éprouver l'échec ou les émotions négatives que l'on peut ressentir à l'issue d'un échec. Oui, oui. Pour moi, c'est pas l'échec qui est mal, parce que comme on voit dans la nature, quand il y a un Lyonnais qui ne réussit pas à attraper un animal, on sait qu'elle rate, mais en même temps, elle ne s'occupe pas à penser ou à s'inquiéter à ça. Alors, on trouve que dans la nature, l'échec, c'est pas regarder avec la même angoisse que dans le domaine des humains. C'est pour dire que pour nous, c'est pas l'échec qui brise le cœur. C'est non penser à cause de l'échec. Et c'est penser qu'un animal comme cette Lyonnais n'en a pas. Ouais. Alors, pour moi, c'est peut-être... Peut-être on peut dire que l'échec, c'est pas le fait qu'on n'a pas arrivé avec ce qu'on veut, mais le fait qu'on s'attendait à quelque chose. Parce que, par exemple, si je voulais... Par exemple, je veux... Je veux perdre... Je veux améliorer mon français. C'est quand j'attends quelque chose comme par le mois prochain, je parle comme Rafa. Après un mois, quand je n'arrive pas avec ce que je m'attendais, c'est... Je ne me sens pas bien. Mais si au lieu de dire ça, si je m'attendais, j'essayais. J'essayais de parler, j'essayais d'écrire, j'essayais de... de regarder quelques podcasts comme ceux de Clotilde en français, même si je ne parle pas comme Rafa, pas de raison de se sentir cette angoisse. Pas de raison de se sentir que j'ai eu un échec. Ouais. Ouais, t'as tout à fait raison. Effectivement, c'est... Une attente qui est déçue, qui crée comme ça cette sensation où le... Voilà, l'échec, c'est effectivement, c'est une attente déçue. Il faut bien la définir. Donc, en fait, tu préconises de ne pas avoir d'attente, finalement. Ah oui. Et d'avancer quand même dans la bonne direction. D'avoir une direction, mais des attentes plus... plus vagues, plus... plus flexibles. On peut dire qu'on essaye parce que, par exemple, il y a des programmes d'exercice, n'est-ce pas, par des experts. Pour moi, je peux avoir des effets positifs quand je suis les experts. Quand cette personne dit qu'il faut pratiquer les muscles comme ça. même si je ne pense pas à mes muscles, c'est naturellement que les muscles sont grands. Parce que c'est le mécanisme de corps, c'est le mécanisme de science, comme ça. C'est pas quelque chose que je contrôle. Le fait que je veux égrondir mon muscle ou pas ne change pas le fait que cette activité va créer cet effet. c'est quelque chose dans la nature, c'est dans la règle de la nature que je ne contrôle pas. alors pour moi, mon seul mon seul responsabilité mon seul responsabilité ma seule responsabilité c'est de faire l'action. Le fait que j'attends ou pas ne change pas l'effet. faire l'action et se détacher du résultat, c'est-à-dire avoir peut-être une attente ou des attentes vis-à-vis du résultat qui soient flexibles, qui soient adaptables, qui ne me décourage pas. et là, je regarde, je vois les signes qu'on a peur de l'échec. Parce qu'en fait, finalement, c'est la relation à l'échec qui est importante de définir. Parce que là, c'est un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire que tu veux carrément même te concentrer plus sur la direction et sur l'action que sur les attentes. Mais lorsque on a des attentes importantes, eh bien, on va peut-être, on va sans doute ne pas prendre l'action, ne pas faire d'action et on va être anxieux, on va se sentir isolé ou sans pouvoir. Je vois un espèce de petit schéma en anglais. powerless, comment on dirait ça ? C'est-à-dire, on a l'impression que la tâche qui est devant nous est beaucoup trop grande, donc ça nous empêche de commencer. Finalement, commencer, c'est peut-être l'action la plus difficile. Donc, on va éviter. Au lieu d'entrer en action, on va être anxieux, on va entrer en pensée. Oui, parce que c'est plus facile d'éviter un problème que régler un problème. alors le moment, c'est possible de régler, mais si c'est possible d'éviter, c'est mieux parce qu'on nous réserve l'énergie pour ceux que je ne peux pas éviter. Voilà. Donc, effectivement, cet état d'anxiété, de se sentir helpless, de se sentir face à un problème sur lequel on n'a aucun pouvoir, être indécis aussi, je vois ici, être indécis, c'est-à-dire on ne sait pas quelle voie emprunter, par où commencer. Et feeling out of control, c'est-à-dire qu'on se sent dépassé par les événements. Donc, c'est un peu les pensées qu'on a à propos des attentes ou des objectifs qui nous rendent, qui font qu'on a peur de l'échec et finalement, on entre dans cette paralysie où on n'avance pas vraiment dans la bonne direction. Et finalement, on finit par échouer en faisant ça puisque on n'atteint pas les résultats puisqu'on ne prend aucune action. Je comprends notre réaction contre l'échec. En fait, pour moi, c'est bon parce que ce type de traumatisme, c'est pour nous survivre. Par exemple, la première fois que j'ai touché quelque chose de chaud comme un feu ou comme un objet en métal qui est très, très chaud, ça me donne cette angoisse pour se rappeler pour toujours ne jamais faire ça. C'est cela qui est le mécanisme humain, je pense, qui est, qui est, qui marche pour nous et qui nous aide à survivre, qui nous aide à progresser. Mais le problème, c'est quand on utilise ce mécanisme pour tout autre chose. Par exemple, je ne, je n'ai pas gagné le travail ou la marque ou la note que je voulais. on utilise ce mécanisme comme si c'est traumatique, comme si c'est quelque chose que je ne supporte pas, qui me, qui me, qui est néfaste pour moi, qui m'a fait du mal, etc., etc. Alors, on voit qu'on utilise un mécanisme qui nous aide pour quelque chose qui ne nous aide pas. Ouais. Effectivement, cette idée d'apprendre des erreurs, d'apprendre de la douleur, d'éviter ou d'optimiliser l'énergie, donc on va vouloir avoir une stratégie d'évitement et du coup, la peur de l'échec est naturelle. est naturelle et même nous aide, comme tu dis, à éviter les erreurs passées, finalement. Les erreurs passées et les choses qui sont néfastes, mais quand on pense de ça dans notre environnement naturel, on comprend qu'il y a des serpents qui sont néfastes, il y a des, il y a d'autres animaux qui sont et des plantes qui sont néfastes, alors cela me donne ce type d'émotions négatives qui me rendent, qui me donne ce vouloir de les éviter et de 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 le fuir, en fait. Mais ce n'est pas la même chose quand on a un échec en travail ou quand on a un conflit avec quelqu'un, mais on applique le même principe. par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui ne 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 qui se dispute à moi. Je traite cette personne comme si il est serpent empoisonné, un serpent empoisonnier, comme si cette personne ait quelque chose qui est néfaste pour moi et c'est pour ça qu'il y a des émotions de l'angoisse qui est créée dans mon état, dans mon esprit. Et c'est la même chose quand je n'arrive pas à avoir la note que je voulais. C'est comme si c'est un état que je déteste, que je ne supporte pas, alors ça crée beaucoup de l'angoisse dans mon esprit. Même si à la fin, cette personne et cette note, c'est totalement normal. Mais le serpent empoisonnier, ce n'est pas quelque chose que je peux changer. C'est toujours comme ça. c'est bon que quand je vois ça, il y a quelque chose dans ma tête, dans mon esprit qui me prévoit de danger. Mais dans le cas avec cette personne et dans mon travail, ce n'est pas un danger. Alors, pourquoi avoir ce type de l'angoisse ? Mais c'est très humain parce qu'on n'a pas pratiqué comment se comporter dans ce cas. On applique la même technique. même si ce n'est pas la même événement, ce n'est pas la même situation. Oui. On applique la même technique. Dans un cas, ça nous aide pour éviter le serpent venineux venineux ou le crocodile. J'ai vu des Australiens qui vont dans leur backyard et qui chassent les crocodiles à coups de casserole. D'accord. Assez fou. Donc ça, c'est plutôt mieux de pouvoir les éviter. Donc, ça nous prévient d'un danger. Et puis, éviter une personne empoisonnée. je ne sais pas si je serai d'accord avec toi. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? C'est seulement quelqu'un qui ne se rend pas d'accord avec toi, par exemple. Ah oui, non, non. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, éviter un désaccord, ce n'est pas nécessairement... C'est tout à fait normal que les personnes soient et des opinions contraires ou différentes des autres. ne pas pouvoir accepter qu'on ait des opinions différentes des siennes. C'est une mauvaise application comme ça de ce principe de survie. Et le troisième exemple qui m'a le plus intéressé, celui que tu as donné, c'est cette sorte d'obsession sur un état. Donc, c'est un peu ce dont tu parles, ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire cette attente d'arriver à un état, par exemple, l'examen, donc d'avoir une bonne note et d'échouer d'un point, par exemple, par rapport à cette note, ça crée comme ça, ça crée une sensation d'échec qui est manufacturée, qui est inventée par l'esprit. Et c'est peut-être pas la fin en soi que d'avoir la note parfaite. Oui, oui. On voit que nous, on pense que parce que c'est nous qui reçoit les sensations, les émotions comme ça, que c'est quelque chose qu'on doit gérer. Mais en fait, on joue un rôle pour créer ces émotions. Pourquoi je m'attendais à ces choses comme ça? Pourquoi je m'attendais que cette personne avec laquelle je parle va avoir la même idée que moi? Pourquoi je m'attendais que c'est noté bon? Pourquoi ce n'était pas assez que j'ai essayé ou j'arrivais à cet état où je trouve que je veux tester mes connaissances comme ça? C'est moi, en fait, qui ai créé l'échec. C'est moi qui ai créé ces émotions. Alors, c'est mon rôle parce que Clotilde parle seulement après l'échec, après l'angoisse. Qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, on peut faire quelque chose même avant de se questionner, de poser des questions. Pourquoi j'ai créé cette situation où cette angoisse est possible? Une expression en français qui dit se condamner à l'échec. Donc, peut-être avoir des attentes trop difficiles et du coup, ne pas se permettre suffisamment de marge pour réussir. C'est comme à répéter. Voilà, donc, se condamner à l'échec. C'est-à-dire avoir des attentes trop dures, trop être champion du monde du monde de tennis, par exemple, demain, si c'était mes attentes, je me condamnerais à l'échec. Sans doute qu'il faut commencer très jeune, qu'il faut avoir une marge, il faut avoir la marge de toute une vie pour devenir champion de tennis. donc, effectivement, les attentes que je me fixe vont comme ça presque me condamner à l'échec ou bien, au contraire, si c'est des attentes qui sont raisonnables, qui me permettent d'avoir suffisamment de marge pour progresser, eh bien, je vais me permettre finalement d'obtenir le résultat attendu. Oui, parce que pour moi, il y a une différence entre entre mes disantes que je m'attends quelque chose et contre je veux quelque chose. Parce que quand je dis que je m'attends quelque chose, ça veut dire qu'on crée ces lignes où on réussit ou on ne réussit pas. Mais quand j'utilise le mot je veux ou je voudrais, c'est seulement moi. C'est très, très personnel. Par exemple, ce matin, je veux un croissant pour petit déjeuner mais quand il n'y a pas de croissant, pas de problème. C'est comme ça. Quand je dis que je veux un café pour petit déjeuner mais il n'y a pas de café, on peut avoir un chocolat chaud, pas de problème. et c'est pour ça peut-être aussi qu'on peut marcher dans la vie. On sait qu'on a un vouloir, on a une vision mais ce n'est pas nécessaire de s'attendre que c'est la seule réalité qui est acceptable. C'est cela qui crée le problème. Ce n'est pas le bout, ce n'est pas l'objectif. c'est parce qu'on n'accepte pas la grande possibilité que ce qui arrive est différent que ce que je voulais ou la situation que j'ai créée ou imaginée dans ma tête. Mais la vie c'est comme ça. Ce n'est pas nous qui écrivons les événements et ce qui arrive. Alors quand on est ouvert aux possibilités de l'un et l'autre, de ceux qui n'ont pas imaginé, c'est cela peut-être qui libère l'esprit, qui libère l'imagination pour accepter des choses qui arrivent. Oui, j'ai même envie de dire que c'est tout à fait naturel d'avoir des attentes qui vont se confronter à la réalité, qui vont être déçus et du coup d'expérimenter l'échec. c'est je crois qu'à un moment Clotilde le dit souvent on a l'impression que ceux qui ont réussi beaucoup n'ont pas expérimenté l'échec alors que l'échec n'est rien d'autre que finalement la base pour le succès puisque on va avoir des attentes, se confronter à la réalité, être déçus, avoir une sorte de feedback loop qui vont nous permettre de nous améliorer, de raffiner la solution, de tenter à nouveau avec un peu plus de marge et finalement de réussir. je me demande s'il y a une technique mieux ou on évite être en dessous. Par exemple, je pense aux expérimentations de Carol Dweck qui a créé le growth mindset et la notion de growth mindset ou fixed mindset et on trouve que ceux avec le fixed mindset c'est les personnes qui sont facilement dessous par chaque échec. Ce n'est pas pour dire que ces personnes ne réussissent jamais. En fait, il y a beaucoup de gens avec le fixed mindset qui réussissent dans leur carrière, dans l'athlétisme, etc. Mais la différence c'est que l'angoisse créée par ces personnes même si on crée ce type de ce type de force où on dépasse l'angoisse après chaque fois, ça peut créer une personne comme John McEnroy. J'ai oublié le nom de cette personne qui est l'un des plus bons joueurs de tennis. ces personnes sont très très mal comportées. Il se met en colère toujours, même avec les personnes qui filment le match. McAvoy ou McEnroy? McEnroy? John Patrick McEnroy. Oui, il est toujours mal comporté parce qu'il est toujours fâché. et on peut dire que c'est à cause de ça qu'il est expert parce qu'à chaque fois, il utilise ce type de langoisse pour moteur pour s'améliorer. Mais on se demande s'il y a un autre peut-être il y a un autre technique parce que par exemple moi c'est ma seule vie je ne peux pas passer ma vie avec langoisse juste pour avoir ce type de succès. Pour moi ce n'est pas c'est it's not worth it's not worth it ça ne vaut pas le coup de voir ce type de poids dans mes épaules seulement pour avoir ce type d'expertise ce type d'être trop fameux etc. L'autre côté à l'autre côté avec le growth mindset dans l'expérimentation de ce docteur elle a trouvé des enfants qui quand ils sont en face d'un puzzle difficile ou impossible il n'est jamais trouvé qu'il a raté pour eux le fait qu'ils ne figure out ils ne se résoudent pas le puzzle crée ce type de curiosité dans leur état et comme ça ils ne considèrent pas ce fait que le puzzle reste par résoudre par résoudre par résoudre comme un échec il se considère comme un puzzle qui continue alors il évite l'angoisse et il crée plus d'énergie pour continuer donc le fait que ces enfants ne résolvent pas le problème n'arrivent pas à résoudre un problème les stimule leur donne de l'énergie pour poser plus de questions pour trouver pour continuer persévérer oui au lieu de s'attendre au contraire à une résolution rapide donc attendre déçu toutes ces émotions négatives énervement prendre sa raquette et la casser sur le sol comme John McEnroe qui disait I let the raquette do the talking et quand on considère quelque chose comme ça comme un jeu pas de raison d'être dessus après et parce qu'on voit des gens comme ça qui sont un sore loser même si c'est seulement un petit game comme Monopoly après cela il y a des gens qui sont totalement grim comme si c'est la fin du monde et comme s'il y a un rain cloud on peut dire que John McEnroe quand même il accueillait pas bien ses émotions il laissait ses émotions exploser en lui aussi oui oui et aussi je rigole je rigole je rigole il considère chaque il considère beaucoup de choses beaucoup de choses comme un échec et chaque échec les rend fâchés et c'est pas une bonne manière pour vivre comme ça parce que dans la vie pas seulement même si quand on n'est pas athlète 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 c'est toujours comme ça on pense que pour arriver au supermarché ça prend cinq minutes mais la réalité il y a circulation etc et ça m'a pris 20 minutes c'est 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 la même chose si j'applique la philosophie de John McEnroe c'est quelque chose qui me rend fâchée parce que c'est c'est pas c'est pas bon c'est pas juste je me dis que c'est pas acceptable voilà ouais il y a une sorte de tolérance effectivement pour une sorte de marge par rapport à nos attentes et la réalité qui permet de de pas percevoir les événements comme un échec finalement ou comme une déception de nos attentes mais plutôt comme une version de la réalité qui est acceptable et dans laquelle on peut jouer on peut jouer avec nos cartes oui oui et pour moi c'est pas pour dire que chaque échec on peut évaluer si on va être fâchée ou on accepte ou on accueille parce que c'est si difficile de opérer comme ça c'est pas possible à chaque moment on évalue si on fait A ou B c'est plus facile de réserver le moment où on on a ses langois pour le moment où c'est 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 comme ça par exemple il y a il y a quelqu'un quand il y a quelqu'un de ma famille qui est diagnostiqué ou ausculté ausculté avec le le cancer en fait je ne peux pas me dire que c'est possible mais c'est difficile de me dire que j'attends que chaque personne va devenir malade parce que quand on aime quelqu'un c'est très très naturel de vouloir le bon pour leur santé pour leur vie dans ces cas c'est très très c'est difficile pour moi d'éviter l'angoisse de l'échec parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas pour n'importe qui ce type de malade alors dans ces cas dans ces cas où c'est très urgent et aussi rare on peut utiliser ces techniques d'accueillir de comprendre pourquoi on a cette angoisse de gérer soi-même mais dans l'autre domaine dans ma vie par exemple dans le travail où il y a quelqu'un qui m'a bousculé dans le supermarché on peut éviter ce type de l'angoisse alors réserver cela pour les choses qui qui est rare ou qui est extrême et oui utiliser la technique de clôtir pour cela mais pour moi la plupart de choses qui nous nous aggraver qui nous frustraient qui nous considèrent comme un échec en fait ce n'est pas un échec ou c'est une angoisse évitable tu dis donc que de garder cette sensation d'échec que pour les choses graves par exemple lorsqu'on est diagnostiqué d'un cancer alors effectivement que d'avoir des émotions comme ça très très fort d'anxiété de tristesse et donc de se laisser le temps de digérer cette nouvelle ces attentes déçues là c'est important tandis qu'effectivement ça n'est pas nécessairement important dans d'autres cas où on a des attentes sur la réalité des petites attentes là c'en est une grande c'est à dire de la santé d'avoir d'être en bonne santé oui question de vie ou de mort ou d'espérance de vie parce qu'effectivement on s'inflige comme ça des émotions qui pourraient être évitées puisque c'est pas si grave et je lisais des citations en même temps j'aime bien lire des citations il y en a une qui dit je trouvais ça pas mal c'est à dire qu'il y a une histoire de décision en fait d'un moment à un autre on peut décider de subir de subir un échec ou de vivre quelque chose comme un échec alors que si lorsque ce n'est pas si grave on peut effectivement accepter la réalité oui oui et les petites choses par exemple dans le travail je voulais c'est 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 normal de vouloir un salarié plus grand mais quand c'est cette année les managers disent que c'est pas possible parce qu'à baisser il y a des gens qui pour eux c'est un échec parce qu'ils ont travaillé beaucoup la dernière année pour arriver à ce moment-là et ceux qui s'attendaient comme salarié n'arrivaient pas ou n'étaient pas possible pour moi on peut c'est c'est la réalité et quand on vit comme ça comme ces personnes qui s'attendent des choses on n'est pas réalistique parce que la vie est très dynamique toutes les choses peuvent arriver à n'importe quel moment quand on s'attendait aux choses c'est parce que c'est c'est l'illusion de vie moderne la vie moderne où les choses sont stériles les choses sont prévisibles alors on on apprend de on apprend à on apprend à on apprend à à à s'appliquer ce principe dans tous les éléments tous les éléments de la vie mais en fait c'est c'est une illusion et quand c'est une illusion c'est c'est vrai que c'est très très facile d'être d'être dessous parce que on vit un rêve quand on vit dans le monde réel où on comprend que la tempête arrive les choses il y a d'autres personnes qui sont plus puissantes qui sont plus plus bon connectés et c'est possible que cette personne réussit ou cette personne est choisie en lieu de moi on trouve que c'est pas un échec pour moi parce que la seule chose qui est dans mon contrôle c'est de faire mon travail mon propre travail l'opinion d'autres personnes de cela le fait qu'il y a des gens qui sont plus visibles ou plus connectés c'est pas dans mon contrôle alors ce qui arrive à cause de tous les toutes les choses qui existent n'est pas dans mon contrôle c'est comme ça peut-être simplifier l'exemple par exemple quand j'ai eu la dispute avec ma nièce ou avec n'importe n'importe qui par exemple ma patron comme ça c'est vrai un exemple ça me donne de la matière à penser c'est vrai que quand je m'engage à cette personne je voulais convaincre cette personne à ce que je pense parce que pour moi j'ai fait cette analyse j'ai trouvé des faits qui sont qui se connectent bien etc. mais la réaction de ma nièce de mon patron de mon voisin etc. n'est pas dans mon contrôle alors pourquoi je m'attends qu'après cette discussion que cette personne va être accorde à moi c'est une illusion la seule chose que je peux m'attendre c'est que je m'explique bien ou que j'essaye j'essaye de les engager bien dans la manière qui est qui est optimale qui est humain etc. leurs réactions je ne peux pas attendre une réaction bonne parce que c'est pas moi qui contrôle leurs réactions je contrôle ce que je dis ce que je fais dans le moment où j'explique où je les engage c'est tout alors comme ça même si à la fin de cette discussion ils ne sont pas d'accord ils ne ils ne ils ne ils restent avec leur opinion avec leur avec il reste comme ça et rien change c'est pas un échec parce que pour moi j'arrivais à faire ma part j'ai essayé c'est tout qui est possible tu parles de persuasion c'est à dire ouais tu sais le le livre de Dale Carnegie la seule façon de persuader quelqu'un de faire quelque chose c'est de faire en sorte qu'elle le veuille elle même ouais qu'elle le veuille tu peux pas faire quelque chose à quelqu'un sans que cette personne le veuille oui même si il 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 m'aime comme ça et même si il m'aime c'est possible qu'il qu'il continue à penser différemment que moi alors la réaction la persuasion dans le acte de persuader quelqu'un la réaction je comprends ce que tu dis ouais tu parles en fait du traitement de soi après ce qui pourrait être considéré comme un échec et donc peut-être dans ce cas là il y a une sorte d'analyse c'est à dire est-ce qu'il s'agit vraiment d'un échec non puisque comme tu dis tu as fait tout qui est tout qui était dans ton pouvoir pour que ça réussisse et ensuite le résultat n'était pas n'était pas dans ton pouvoir donc ça n'était pas un échec oui l'échec pour moi c'est quand je rate le contrôle quand je rate le contrôle et je deviens fâchée en expliquant quelque chose parce que c'est pas la 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 manière efficace c'est pas la manière optimale pour le persuader alors dans ces cas je me comprends je comprends totalement que c'est un échec de ma part parce que j'ai j'ai raté avec mon objectif de faire mes actions avec excellence ouais ouais effectivement là tu vas dans ton analyse post-échec tu vas constater que finalement tu as tu as fait tout ce que tu pouvais et du coup qu'au contraire c'était une réussite même si le résultat n'est pas là le résultat je ne considère pas le résultat parce que c'est possible aussi que par exemple je me je me rends en colère je me mis en colère je me mis en colère et après ça cette personne a cédé et cette personne m'a donné ce que je veux etc même si pour une autre personne c'est un réussi parce que pour cette personne son objectif c'est de c'est de persuader cette personne pour moi c'est un échec parce que mon objectif c'est de essayer de persuader cette personne avec excellence et avec excellence ça veut dire que la manière que je parle la manière la manière d'être calme la manière d'exprimer et communiquer les choses avec clarté ces choses n'arrivaient pas même si quelque chose de bon l'acceptance de cette personne arrive pour moi c'est un échec c'est un échec ok j'ai bien compris ça dépend donc de de ta définition de de effectivement échouer à faire quelque chose qui ne dépend pas de toi ça n'est pas échouer ça dépend pas de toi oui ne s'étend pas aux choses qui ne dépendent pas à moi ouais la météo l'autre personne la politique en tout cas voilà on peut pas s'en vouloir on peut pas s'en vouloir si ça ne dépend pas entièrement de nous enfin on peut pas s'en vouloir à 100% en tout cas mais pour moi le vouloir c'est différent que s'étendre sans vouloir c'est à dire être fâché contre soi-même un moment vouloir dans mon exemple tu te dis ouais sans vouloir comment on dit ça en anglais sans vouloir être angry against oneself sans vouloir comment on dit ça je pensais que vouloir desire blame blame oneself désolé désolé je pensais que vouloir ça veut dire desire ouais sans vouloir c'est dire à soi-même pour moi ce que je voulais dire c'est il y a une différence entre s'attendre et vouloir ou envie alors pour moi avoir l'envie c'est très très normal c'est bon avoir un temps c'est pas nécessairement bon parce que surtout quand on on a la même mentalité de la vie moderne où il y a beaucoup de choses prévisibles où on a grandi dans un monde où les parents disent ou la société disent ou la société dit que tout est possible parce que comme ça on crée des attentes qui ne sont pas réalistiques et quand on opérait comme ça on crée beaucoup de languises parce que la vie plus qu'on vit plus qu'on comprend que la vie n'opère pas comme on pensait dans la tête et on pensait comme ça parce que la société ou les parents disent quelque chose c'est idéal mais pas réalistique je pense qu'on a bien parlé de ça c'est-à-dire des attentes réalistes qui vont en quelque sorte jouer sur cet échec ensuite la façon dont on se traite après un échec et finalement avant un échec donc est-ce qu'on a réellement échoué si ça dépend si le résultat dépend de quelque chose qui est en dehors de notre contrôle et lorsqu'on échoue voilà est-ce que finalement quel degré d'échec est-ce finalement et est-ce qu'on peut pas choisir le fait que cela ne soit pas un échec mais partie normale de notre évolution vers dans la bonne direction oui et je me demande pourquoi avoir des attentes pourquoi je me demande et toi tu penses qu'il y a des 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 avantages je pense que tu as parlé de désir donc les attentes c'est une sorte de désir donc c'est une force pour avancer dans une direction mais il y a la peur de pas atteindre l'état désirable qui nous paralyse qui nous empêche d'avancer donc c'est désirable et ça n'est pas désirable à la fois sans le désir je peux pas trouver une direction donc je peux pas me mettre en action et avec un désir qui est on va dire irréaliste je vais être anxieux me condamner à la paralysie à la peur d'échouer parce que pour moi on peut avoir le désir sans attendre tu penses que c'est possible je t'écoute oui parce que par exemple la semaine dernière j'ai eu un interview et je je trouvais que je veux travailler pour cette entreprise mais je n'attends pas que je je pense que l'interview irait aller bien ou l'interview s'est bien passée s'est bien passée oui mais je n'attends pas à gagner parce que à chaque fois c'est vrai que naturellement mon esprit crée ce rêve ou ce scénario où les gens m'appellent pour dire que j'étais acceptée etc etc ils ont décidé de ça de cela et mon solaire est comme ça parce que c'est normal aussi qu'on rêve comme ça mais j'essayais de me retourner en terre pour me dire que c'est pas seulement moi qui qui était interviewé pour ce rôle il y a beaucoup de gens avec beaucoup plus d'expérience que moi aussi cet rôle il n'est pas local c'est un rôle virtuel alors mes concurrentes c'est tous les c'est tous les gens américains qui veulent travailler pour cette entreprise et comme ça ça crée cette sensation de me réduire mon excitation et je pense que ça a enlevé cette attente d'avoir d'avoir ce travail de réussir avec cette sélection alors si le mois prochain le mois prochain il me donne un email qui me dit que j'étais rejetée dans ma tête dans ma tête j'ai déjà préparé pour cet événement qui est totalement possible mais si je reçois un appel ou un email de l'inverse c'est bien mais l'un ou l'autre je ne créais pas cette angoisse parce que je n'attendais rien ouais c'est à dire quand on a des attentes on va magnifier le résultat l'effet du résultat potentiel je pense ouais au lieu d'avoir un désir qui est qui est qui est réel qui est qui est honnête genuine comme on dit ça en français je ne sais pas genuine tu sais dire genuine en français authentique authentique voilà véritable au lieu d'avoir un désir authentique et de s'inscrire dans une sorte de continuité plutôt que dans l'atteinte de résultats qui changerait toute une vie oui et en fait trois bénéfiques que je trouve maintenant premièrement je ne me mentir je ne me mentis je ne me mentis pas je ne me mens pas je ne me mens pas en disant que je ne voulais pas ce travail parce que je sais qu'en réalité je veux je le veux il y a des gens que faire ce type de mensonge 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 light mensonge pour réduire l'angoisse on dit que ah je ne voulais pas c'est bon que je n'avais pas cette chose comme ça etc on utilise un mensonge pour se tromper et moi avec ma technique pas de raison de faire pas de raison de faire ça deuxième comme tu dis on minimise l'effet néfaste d'un 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 événement pas attendu ou pas plus mal par exemple qu'il accepte il a il a par exemple il accepte quelqu'un d'autre j'ai réduit l'effet néfaste à moi troisième troisième chose en fait on égrondit l'effet l'effet néfaste positif d'un effet quand quand le résultat est bon pour moi par exemple si ce week-end j'ai passé le week-end avec beaucoup de rêve avec le salari l'acceptance etc le salaire le salaire le salaire l'entreprise les choses comme ça et tout ça dans ma tête et quelqu'un dans cette entreprise me dirait que j'étais je serais acceptée etc en fait je ne je ne réussis pas je célébrer je ne je ne célébrer pas trop parce que pendant le week-end j'ai déjà 7 ans attendu à ça quand la réalité arrive c'est comme si c'est normal ah c'est comme ça parce que j'ai quand quand quelque chose attendu arrive on le traite on le traite comme normal comme oui comme la baseline n'est-ce pas parce que chaque fois que mais maintenant que maintenant qu'il n'y a pas de problème je suis dans ma chambre il n'y a pas de tempête je ne je ne me sens pas comme si c'est extraordinaire même si en fait c'est extraordinaire et comme ça quand on n'a pas de temps et quelque chose pas attendu qui est bon arrive on a plus de joie à cause de ça alors je ne suis pas sûr sur le troisième point mais je te comprends quand même premier point premier point c'était quoi Diane un message ça c'est intéressant effectivement donc d'être les américains disent to be in denial right oui être dans le déni disent les français j'ai besoin de google translate pour me rappeler comment on parle le français effectivement de rationaliser lorsqu'on est face à un échec mais je ne pense pas que ce soit nécessairement négatif de rationaliser ça peut l'être si lorsque je suis dans le déni ça continue à avoir des effets négatifs c'est à dire comme tu dis si je continue à me tromper si je continue à me tromper alors oui ça a un effet négatif et oui ça me ça me crée du tort mais si ça me permet de minimiser par rapport par exemple à quelque chose que j'avais surestimé comme un événement tellement important pour moi ça me permet finalement d'équilibrer et de passer à autre chose ou de rebondir je ne pense pas que ce soit nécessairement négatif tu es d'accord avec moi ? il y a des cas où on change l'opinion parce qu'avant je pensais que c'est important et après que les choses arrivent je me je me rends compte que ce n'est pas trop important et pour ça c'est vrai que ce n'est pas un message c'est seulement que l'opinion et notre la perspective a changé ce que je je dis c'est que quand on on est honnête et on a un échec on ne réussit pas à avoir ce qu'on veut on peut rester honnête avec l'émotion qu'on voulait ça mais on accepte avant avant le résultat on accepte que c'est possible que je ne je ne le reçois pas on peut il ne faut pas changer la vie on peut rester avec la vie que c'est quelque chose que je voulais c'est quelque chose que je trouvais important à ce moment dans ma vie et on conserve l'énergie parce que il ne faut pas le fait qu'on crée cette rationalisation c'est pas pour dire que c'est bon ou mal c'est pour dire que ça nécessite l'énergie et quand on peut réserver cette énergie c'est mieux alors sur cette dernière partie je ne suis pas certain de bien te suivre mais je comprends ce que tu dis de rester fidèle à ce que l'on pensait et fidèle à ce que l'on ressent c'est-à-dire une déception face à un résultat face à un désir qui n'est pas qui n'est pas comblé ceci dit je reste aussi avec ce que je disais c'est-à-dire si effectivement après oui je suis d'accord ça permet est-ce que c'est un avantage peut-être que c'est un avantage comme tu dis c'est-à-dire je suis réellement déçu parce que c'est quelque chose que je voulais réellement et du coup je n'ai pas besoin de me mentir pour éviter cette sensation de déception donc je suis fidèle je suis à mon opinion c'est vraiment quelque chose et peut-être que ça va me permettre de persévérer d'entrer par une autre porte dans la même entreprise si c'est ça que je veux absolument oui mais par rapport à ce que je disais je suis quand même aussi d'accord avec ce que je disais c'est-à-dire ça dépend c'est-à-dire que si je suis dans le déni et que ça me ça me fait prendre des décisions qui me font du tort c'est un déni qui est qui est mauvais parce que ça me crée du tort parfois même du tort matériel directement et bien et sinon il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et sinon voilà c'est une expérience il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis c'est-à-dire bah finalement c'est pas si grave et finalement ça me permet de relativiser ce désir d'ailleurs pourquoi pourquoi placer un désir tellement important face à une décision dont on n'a pas le contrôle oui et c'est pas pour dire que on ne change pas la tête c'est pour dire que il ne faut pas gérer l'angoisse ou il ne faut pas avoir l'angoisse parce que la seule raison mais est-ce que c'est bien d'avoir l'angoisse au moment où on est déçu ça ma question en fait est-ce que c'est bien ou pas est-ce que c'est quelque chose que tu veux c'est peut-être le cas c'est-à-dire j'ai échoué à cet examen qui est très important je veux devenir pilote enfin un examen où il n'y a que cette voie-là donc c'est effectivement important et bien cette déception je vais va me permettre de rebondir de recommencer de persévérer donc là ça ne me crée pas du temps ça me permet de redoubler d'efforts pour finalement l'année suivante réussir mais tu dis que c'est pas possible sans angoisse de redoubler l'effort je ne sais pas si c'est ce que je dis mais en tout cas j'ai compris ce que tu as dit mais là prenons ton cas dans le cas précis par exemple tu as postulé pour un job dans une entreprise c'est un job que tu veux vraiment effectivement je comprends ce désir de ne pas te désavouer à posteriori c'est-à-dire ne pas dire ah finalement ce que je voulais avant je ne le veux plus maintenant parce que je ne l'ai plus parce que on a refusé d'accord non je suis d'accord avec toi j'aime bien cette idée d'être intègre avec soi-même et de te dire voilà donc c'est un avantage comme tu dis c'est une possibilité tout à fait probable du fait que je ne sois pas reçu même si j'ai tout fait bien je me suis préparé j'ai bien exécuté donc je suis contente de moi mais comme tu voilà tu ne magnifies pas le résultat tu acceptes que le résultat ne dépend pas de toi et bien au moment où tu échoues ou fin où tu échoues où tu n'as pas le résultat ça te permet ça te permet de rester intègre et de ne pas te désavouer et je suis d'accord avec toi aussi sur les deux autres avantages deux autres avantages maintenant on peut en parler c'était quoi ? minimiser l'effet l'angoisse l'effet de l'angoisse ou d'avoir l'angoisse après voilà donc ça c'est voilà donc effectivement comme c'est quelque chose que tu prends en compte dès le départ donc c'est une attente possible et du coup comme tu t'y attendais tu n'as pas d'angoisse tu n'as pas autant d'angoisse tu n'as pas autant de stress oui et puis finalement si tu as l'effet positif du lieu de la bonne nouvelle ça arrive comme une surprise c'est ça que tu disais oui alors c'est magnifié l'effet positif le sentiment de joie est magnifié parce que c'est la même chose par exemple quand on reçoit un cadeau quand on reçoit un cadeau dans ton anniversaire c'est bon mais c'est attendu parce que c'est ton anniversaire mais dans la vie normale quand tu reçois un cadeau en attendu beaucoup de joie même si c'est très petit c'est la nature de moi alors dans ces techniques où on n'attend pas quand les choses positives arrivent même si c'est ce voulait il y a un effet très très fort dans l'esprit voilà donc en fait ce dont on parle c'est cette idée de gérer ses attentes manage one's expectations qui vont qui sont des techniques qui permettent finalement de ne pas avoir peur de l'échec et lorsqu'un bon résultat arrive de pouvoir le célébrer de célébrer plus les bons résultats peut-être oui ceci dit je n'étais pas tout à fait je n'étais pas tout à fait certain de ça c'est à dire si je ne m'attends pas au bon résultat donc est-ce que ça arrive comme une surprise oui peut-être par exemple par exemple moi la semaine dernière c'était un bon interview pour moi alors dans ma tête première attente c'est qu'il m'accepte mais quand je trouve je fais ce travail d'enlever cette attente surtout parce que j'utilise cette perspective qu'il y a beaucoup plus de personnes beaucoup plus il y a beaucoup de personnes avec plus d'expérience à moi qui qui interview aussi alors si j'arrive à avoir un offer le mois prochain une offre une offre le mois prochain je me comprends que wow ça veut dire que malgré l'autre personne qui ont tenté qui ont appliqué pour ce rôle c'est moi qui ai été choisie par cette entreprise ou par cet manager alors ça donne beaucoup plus de contexte dans cet événement c'est pas seulement que j'ai fait bien dans mon interview c'est c'est raisonnable qu'il m'accède non le contexte c'est que il y a dix imagine dix personnes qui essayent aussi qui sont aussi expériences qui ont beaucoup d'expériences qui expliquaient leur capacité mais à la fin c'est c'est moi qui ai été choisi c'est c'est plus mind-blowing quand on on pense dans ce contexte plus plus haut que seulement moi ce que j'ai fait ce que j'attends ce qui arrive c'est très petit c'est un tunnel et on n'arrive pas à voir la la vérité la complexité de de choses j'avais des trucs à dire mais ils sont partis donc j'essaie de m'en souvenir mais oui tout à fait donc gérer ses attentes mettre en perspective et du coup ça ça nous permet de vivre ce qui pourrait être considéré comme un échec comme quelque chose de tout à fait normal il y a dans une progression normale vers un état désiré à obtenir ce job ou un job équivalent et comme ça je peux utiliser si je ne réussis pas je peux utiliser ce même vouloir que je voulais quelque chose tellement et comment trouver quelque chose comme ça et comment m'améliorer pour avoir pour influencer mieux les faits ça veut dire que les interviews après j'accepte la même situation où c'est possible que je ne réussis pas ils ne m'acceptent pas mais entre mon interview la semaine dernière et mes interviews à l'avenir j'ai créé cette j'apprends mieux alors je peux évoluer comme ça je peux m'améliorer comme ça sans la noise sans cette bad feeling sans cette sensation négative dégoûtante que je veux pousser à côté dans ma tête on a plus de capacité dans ma tête pour travailler pour l'avenir ouais donc effectivement cette gestion des attentes c'est quelque chose que je fais moi-même qui est sous mon contrôle et du coup je me donne ce luxe de continuer à avancer sans placer toutes mes attentes sous le contrôle de quelque chose qui ne dépend pas de moi donc du coup j'ai moins d'anxiété parce que si ça dépend de moi je peux avancer je peux faire quelque chose et aussi la tristesse la tristesse de ne pas avoir ce que je voulais ça ça passe quand je ne crée pas l'angoisse la tristesse de ce qui est passé passe c'est comme ça mais l'angoisse de penser que c'est c'est mon faux que c'est quelque chose qui est qui est qui est à cause de moi cette angoisse me suive alors quand je peux éviter ce type de l'angoisse ça veut dire accepter que les choses que je n'attends pas arrivent c'est humble aussi ça 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 crée un tête plus calme ça crée un état où j'ai plus d'énergie de travailler pour m'améliorer au lieu de s'occuper de ce qui ne peut pas changer ou ce qui n'est pas quand même vérifiable parce que l'angoisse c'est parce que je pense que je ne suis pas assez que c'est mieux à faire mais c'est pas vérifiable alors pourquoi m'occuper pourquoi m'occuper de choses qui ne peuvent pas faire vérifiable c'est c'est difficile à comprendre pour moi c'est un gâché de temps all right je pense qu'on a couvert pas mal de choses j'essayais de chercher quelque chose j'avais pensé à quelque chose pendant la séance puis j'ai oublié mais ouais donc finalement en gérant ces attentes on évite de se paralyser ou d'être paralysé avec de l'anxiété avec ce sentiment effectivement de penser qu'on n'est pas assez que du coup un état de désirable dépend des autres et en réalité on arrive mieux lorsque on se donne comme ça de la marche pour apprendre de ses erreurs et pour avancer dans la bonne direction et finalement ce qui est le plus important c'est la direction que l'on prend et aussi de voir si on je comprends c'est normal d'avoir un temps surtout quand on veut quelque chose mais pour moi ce qui est important c'est d'avoir un temps réalistique ça veut dire un temps pas seulement dans le contexte de ce que je veux mais dans le contexte de réalité ça veut dire que même si je veux ce travail la réalité c'est qu'il y a d'autres personnes qui essayent d'avoir ce travail aussi qu'il y a des gens il y a des situations qui bénéfient qui rendent autre personne plus désirables pour ce travail alors j'ai changé ma tente en fait c'est pas de dire que je n'ai pas d'attente j'ai changé ma tente au lieu de dire que dans ma contexte je vais avoir ce travail c'est pour dire que je m'attends qu'il y a autre personne qu'il y a une possibilité qu'il y a autre qu'il y a un autre qu'il sélecte une autre personne et comme ça quand c'est ça qui arrive moi j'étais si si il me rejetterait s'il me rejetait s'il me rejetait il s'aligne avec mon attente mon attente réalistique que oui c'est possible qu'il accepte une autre personne ouais mais encore une fois ça ça dépend pas de toi en fait mais effectivement donc toi tu gères tes attentes pour minimiser justement l'impact qui ne dépend pas de toi mais ce qui dépend de toi c'est tout le reste c'est à dire la formation que tu as pris les projets que tu peux entreprendre et du coup l'effet désirable c'est de trouver un job dans cette catégorie de compétences et du coup ce qui dépend de toi c'est de produire de t'améliorer de démontrer au monde en prouvant en faisant des projets que tu es capable de ces compétences et rester s'aligner aussi parce que quand on a ce type d'attente qui accepte l'inverse de ce que je veux ça veut dire que je reste réalistique parce que quand on dit qu'on a une attente qui est seulement one-dimensional c'est pas réalistique du tout réaliste réaliste du tout oui parce que c'est comme si on créait une histoire on est auteur et la vie ne perd pas comme ça on n'est pas auteur alors quand on crée une attente qui reflète la loi de la nature et la manière où la vie progrès c'est mieux parce qu'on s'aligne on s'aligne avec soi-même et on s'aligne avec la vie et le mécanisme de vie je voulais juste introduire ouais je comprends ce que tu dis un nouveau truc là c'est je crois que c'est James Clear qui parle de habitude pardon il est expert d'habitude je pense ouais il parle il dit que la menace la plus importante pour l'échec ce n'est pas c'est en anglais alors la menace la plus grande menace pour le succès ce n'est pas l'échec mais l'ennui il dit que les professionnels sont capables de persévérer lorsqu'ils s'ennuient c'est-à-dire lorsqu'ils font des tâches qu'ils maîtrisent déjà ils sont capables de de continuer oui c'est l'angoisse qui est l'ennemi et c'est cela qui est créé par un attente très très limité alors là c'est l'inverse j'ai l'impression c'est-à-dire qu'effectivement l'angoisse peut-être on est motivé par un objectif qui est atteigné qui est suffisamment dur mais pas trop dur et l'angoisse de ne pas y arriver mais là il parle de l'inverse c'est-à-dire de persévérer de continuer lorsqu'on maîtrise déjà plutôt que d'abandonner finalement oui pour moi l'angoisse et l'ennui c'est dans la même catégorie le même effet de cette technique normale pour nous d'avoir ce type d'attente limitée finalement il faut produire pour avancer et pour réussir et il va y avoir des erreurs il va y avoir des échecs mais il faut continuer à produire persévérer ne pas se laisser démotiver et voilà to show up donc cette idée d'habitude d'avoir de bonnes habitudes anyways je pense qu'on a parlé pas mal de choses alright fais briller ta flamme ne la laisse pas s'ennuyer ni s'angoisser à toi aussi salut t'es génial tchus tchus